Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo indispensable pour Noël donc on attaque ces vidéos avec une tête au naturel, je suis juste coiffée, je ne suis pas du tout maquillée je m'excuse pour la luminosité, je pense que j'aurais réussi à faire quelques réglages pour que ça ne soit pas aussi sombre que moi je le vois mais c'est super étrange parce que moi je le voyais vraiment beaucoup moins sombre donc voilà, je vais vous présenter quelques produits, make-up mais aussi accessoires etc qui sont pour ma part des indispensables pour cet hiver et pour Noël donc c'est parti ! donc la première chose que j'ai à vous présenter c'est un fond de teint, c'est le fond de teint Super Balance de chez Clinique donc il se présente comme ceci, j'espère que vous verrez bien je n'arrive jamais à faire le focus, ça c'est un truc de fou donc ce fond de teint il va être vraiment assez couvrant je dirais beaucoup moins que le Naked que je vous ai présenté le Naked, le All Night pardon de chez Urban Decay que je vous ai présenté dans mes favoris de novembre il me semble celui-ci il va être un petit peu moins couvrant mais il va vraiment avoir une texture très peau de pêche il va être très poudré comme fond de teint l'inconvénient c'est que vous avez juste un boulot donc c'est vraiment pas du tout pratique en général moi j'en mets partout mais après c'est vraiment c'est vraiment un fond de teint que j'adore après à mettre avec parcimonie parce que je pense qu'il peut devenir réellement super couvrant moi j'en mets vraiment très peu et je le mets avec mon pinceau mais il est vraiment tip top ensuite j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter donc un nude et un peu moins nude donc le premier c'est un Anastasia Bevalis donc il s'agit du Véronica donc c'est un nude un petit peu marron qui tire sur le rose bois un peu donc ce fond de teint c'est un rouge à lèvres liquide et sincèrement on en dit que du bien mais c'est vraiment mérité parce qu'ils tiennent vraiment du feu de Dieu ils sont sans transfert ils assèchent pas du tout les lèvres donc sincèrement si vous avez l'occasion de les tester testez les parce qu'ils sont vraiment géniaux et le deuxième c'est également un rouge à lèvres liquide parce qu'en ce moment je ne mets que ça c'est vraiment super pratique on n'a pas vraiment besoin de faire des retouches à part après manger et encore voilà et donc là c'est un Matte Me de chez Sik et c'est le Fire Up c'est vraiment un rouge assez foncé il est vraiment très beau donc voilà pour le 24 pour le réveillon en général moi je vais mettre du rouge et pour le lendemain un nude plutôt simple donc c'est pour ça que c'est mes deux indispensables pour Noël ensuite qui dit Noël dit forcément rouge donc là j'ai un vernis à vous présenter donc c'est les vernis Color Rich c'est le Scarlett Vamp de chez L'Oréal donc je ne sais pas si vous les connaissez c'est ça avec un effet un petit peu gène et donc là c'est vraiment un rouge que j'adore et il a vraiment un super beau rendu celui-ci il va vraiment avoir un effet gel sans pour autant avoir du gel sur les doigts et il va vraiment tenir super bien je sais que pendant 15 jours je n'ai vraiment pas de dégratignure sur les ongles donc il est vraiment très beau et ensuite pour le teint j'ai reçu de la part de Belle Technique de Beauty Success de palette donc que vous pourrez gagner à la fin de cette vidéo toujours sur le mail qui s'affichera ici et qu'il y aura en barre d'infos donc vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse qui s'affiche pour tenter de gagner les deux palettes donc la première palette c'est une palette de contouring donc ça je le fais vraiment tout le temps tous les jours donc vous allez avoir un bronzer et un highlighter moi je les adore le bronzer il est vraiment mat donc c'est ce que j'aime j'aime pas du tout les bronzers irisés à part l'été l'hiver je mets vraiment que du mat même sur les yeux je m'amuse pas vraiment avec des palettes niveau pigmentation il est plutôt pas mal il va pas avoir de sous-ton orangé je sais pas si vous le verrez là il va vraiment pas avoir de sous-ton orangé il est vraiment très professionnel je trouve et le deuxième c'est une palette de strobing donc deux highlighters qui sont vraiment magnifiques hop donc voilà ils sont magnifiques de toute façon je vous les verrai aussi sur instagram mais pour le moment je pense que je ferai qu'un concours youtube pour cette palette et un concours instagram pour d'autres choses mais je sais pas encore on va voir suivant les envies donc ces deux palettes sont à gagner dans la barre d'information et elles sont vraiment super pigmentées vraiment super pro pour un prix vraiment très abordable donc je vous les recommande fortement donc voilà mes petites palettes et ensuite côté soins j'ai une crème hydratante que j'adore je sais pas si je vous en ai déjà parlé c'est la Melvita c'est l'infusion un nectar de rose soins de jours hydratants cette crème hydratante elle est vraiment super donc c'est une crème hydratante bio donc qui est à mon avis avec des super composants cosmétiques, écologiques et biologiques certifiés donc voilà donc je présente comme ceci et ce qui est pratique c'est que vous avez une pompe comme ça et donc cette crème elle est vraiment super bien elle hydrate comme il faut ma peau et elle a vraiment une petite odeur de rose donc après si vous n'aimez pas du tout les odeurs celle-ci elle sent vraiment quand même on sent la rose mais après elle hydrate super bien et on sent qu'elle a vraiment de bons effets sur la peau et ensuite j'ai une crème pour les mains de chez The Body Shop donc celle à l'amande pour les mains et les ongles donc qui est comme ceci donc celle-là je l'ai eue dans le calendrier The Body Shop comment vous dire j'ai pris l'ultimate parce que c'était celui où il n'y avait que des full size et en fait je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à des produits je sais pas assez imposants et pas vraiment à des miniatures de crème de 10 grammes ou des choses comme ça je m'attendais vraiment à voilà ça c'est un full size pour moi et pour le moment sincèrement c'est le seul qu'on a eu à part avec des gants nettoyants une lingette une lingette nettoyante enfin sincèrement je suis un petit peu déçue du calendrier je sais pas vous si vous l'avez dites le moi en commentaire mais moi j'étais un petit peu déçue par contre la crème hydratante pour les mains c'est une crème que j'adore et elle hydrate vraiment bien et ce que j'aime chez cette crème c'est que elle va pas du tout laisser un film gras sur votre peau donc elle est vraiment très plaisante et ensuite j'ai un parfum à vous présenter ça fait un petit moment que je l'ai c'est la nuit trésor de chez Lancôme je crois que je l'avais eu à Noël dernier mais il en reste plutôt pas mal donc c'est ce packaging pour ceux qui connaissent pas et c'est une odeur assez sucrée que j'aime beaucoup parce que moi j'adore les odeurs sucrées et je trouve que ça me correspond plutôt bien cette odeur à part peut-être elle est un petit peu entêtante pour certains il faut l'utiliser avec parcimonie parce que par exemple j'utilise que trois petites mais il sent vraiment super bon donc voilà et ensuite j'ai une gamme pour cheveux à vous présenter donc pour celles qui me connaissent depuis mes débuts à la base je suis brune donc j'ai les cheveux vraiment super noirs j'ai fait une décolo il y a de ça maintenant deux ans je pense où je m'étais fait des mèches blondes donc j'étais vraiment très blonde aux pointes en taille d'ail en dégradé donc ça avait vraiment abîmé mes cheveux après j'avais fait une couleur j'avais voulu refaire du châtain dessus pour atténuer ces mèches blondes qui devenaient vraiment super dur à entretenir pour quelqu'un qui est vraiment très brune et après j'ai voulu faire du rouge et là grossière erreur j'avais fait du aubergine et sincèrement le rouge c'est tellement dur à entretenir mais tellement dur à enlever j'ai encore quelques résidus de rouge vous voyez ça me fait des reflets des reflets roux c'est vraiment le rouge je regrette tellement de l'avoir fait vous imaginez pas et du coup avec toutes ces couleurs mes cheveux sont devenus super secs mais quand je vous dis super secs c'est que ça fait bientôt maintenant un mois que je fais des masques à l'huile de coco et que ça marche pas du tout mais du tout sur mes cheveux et là j'ai une nouvelle marque qui vient de sortir qui s'appelle Bloom donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations qui m'ont envoyé une gamme pour les cheveux secs donc j'ai reçu le shampoing, le conditionneur je vais vous montrer le masque voilà et et j'ai reçu un soin spray nutritif à appliquer après le shampoing sur cheveux humides et après j'ai reçu un shampoing purifiant donc ça à pas faire tous les jours et une huile pour cheveux donc après bien sûr avoir séché ses cheveux et donc sincèrement moi qui ai vraiment les cheveux très secs je l'ai testé et ce sont vraiment de super produits qui sont vraiment très abordables comparé au L'Oréal, au Tiji, Macadamia etc. là c'est vraiment des gammes super et qui sentent vraiment super bon dans le coiffeur ça sent vraiment ses odeurs qu'on a quand on sort du coiffeur et cette huile elle est super donc d'habitude j'utilise l'huile Miracle il semble que c'est ça de chez L'Oréal et du coup là j'ai voulu tester celle de Bloom et elle est vraiment super top elle laisse vraiment une odeur une odeur très professionnelle et elle hydrate vraiment bien mes cheveux donc cette gamme c'est vraiment une gamme pour cheveux secs je sais que sur leur site ils ont vraiment plein de gammes pour tout type de cheveux pour cheveux colorés j'ai vu pour cheveux blancs, cheveux gras enfin voilà, vous avez vraiment une palette de produits et donc c'est pareil ces produits on les a envoyés pour les tester et pour vous en parler du coup sur mon honnête avis et je vous laisse, je vous fais gagner cette huile pour cheveux donc c'est pareil, il faut me contacter en barre d'informations sur le make qui s'affiche également ici pour tenter donc de gagner l'huile pour cheveux Bella Isabelle donc c'est une huile pour cheveux normal donc moi vu que j'ai cheveux secs c'est parfait mais pour les cheveux normaux les huiles c'est vraiment super bien moi je le fais tous les jours à partir des pointes j'en mets dans ma main et je coiffe mes cheveux comme ceci donc voilà ça c'est mon indispensable pour Noël parce que avoir de beaux cheveux pour les repas de famille et tout c'est vraiment sympa et ensuite dans la catégorie random j'ai des petits bijoux à vous présenter donc là j'en porte un je sais pas si vous le verrez bien donc c'est un petit renard il est trop mignon et donc la chaîne est plaquée or et le petit renard est doré j'aime trop et j'en ai reçu donc un deuxième donc la boutique s'appelle Joro Factory je vous mettrai tous les liens en barre d'informations et le deuxième petit collier donc si vous me suivez sur Instagram vous l'aurez vu c'est un petit bateau hop donc comme ceci donc en fait c'est des colliers faits en bois donc j'adore pour les personnes par exemple ou le plaqué ou les billoux fantaisies ça vous fait des traces parce que moi ça me donne de l'examen en fait et là sincèrement le bois c'est vraiment super ça me gratte pas par exemple ou des choses comme ça et ça billit très bien donc sincèrement c'est super joli donc vous pouvez choisir je vous mettrai des close-up au pire les couleurs du renard ou du bateau et donc c'est fait même par une collègue à moi donc si tu passes par là je te fais de gros bisous et donc elle m'a offert gracieusement ses colliers qui sont vraiment super jolies et une qualité de dingue je vous les recommande fortement donc les colliers, enfin je veux dire les têtes de renard et des bateaux sont faits ou laser coupés dans du bois en fait et après donc elles assemblent tout, elles peinent tout et les chaînes sont en plaqué or donc voilà je pense que pour une super bonne idée cadeau c'est super sympa et après ça habille vraiment toute une tenue moi je sais que par exemple je vais mettre une robe noire pour Noël toute simple je vous en parlerai après et sincèrement un petit collier fantasy comme ça ça habille tout de suite une tenue, ça la rehausse donc je vous le conseille fortement et ensuite je vais avoir un collant donc j'en ai plusieurs si vous le savez pas encore je travaille chez Calzedonia donc c'est pour moi c'est la révélation du collant j'en mets tout le temps c'est un truc de fou je vais en avoir au moins 20 paires maintenant et ils avons sorti des pailletés pour l'hiver pour les fêtes donc là c'est avec une fausse chaussette et un petit nœud juste au dessus et je le trouve relativement trop joli ils ont sorti vraiment une belle collection pour Noël pour les fêtes avec plein de paillettes plein d'effets de textures de matières donc n'hésitez pas à aller voir sur le site moi j'ai craqué sur celui-là mais il y a celui avec les petits strass derrière qui est vraiment super beau aussi je vous mettrai une photo par là et donc voilà et ensuite j'ai un thé de Noël à vous présenter c'est le Yogiti Organic je ne connaissais pas du tout j'ai vu ça chez Biocop dans ma ville et c'est le Christmas Tea donc il est vraiment trop bon ce thé c'est un thé je vais vous dire à quoi il est cannelle, réglisse coriandre, gingembre, poivre noir, clou de girofle, zeste d'orange, cardamome, anis, anis étoilé, extrait de vanille, chicot rétorifié, huile essentielle d'orange, huile de cannelle, agriculture biologique et ce thé il est trop bon il sent vraiment super bon en fait c'est vraiment un thé de Noël quoi il sent tout Noël réuni dans un petit thé donc si vous avez l'occasion de le goûter testez-le parce qu'il est vraiment super bon et le packaging m'a fait craquer voilà voilà et ensuite alors j'ai mon agenda donc si vous me connaissez vous savez que j'avais celui de l'année dernière donc c'est de Monsieur Wonderful et là j'ai la nouvelle édition donc 2016-2017 et ses agendas sont super bien faits vous avez toujours des illustrations après c'est super bien organisé enfin j'ai rien à dire il est vraiment top j'aime trop et pour m'organiser cet agenda il est vraiment super et ensuite j'ai deux livres de cuisine je sais pas si vous en avez déjà parlé le premier c'est Ultimate Cookie je l'ai acheté suite à la vidéo d'Elsa Makeup que j'avais vu une fois elle faisait des cookies au M&M's ça m'avait donné trop envie du coup j'avais fait la recette et elle est vraiment super le livre donne vraiment super envie il y a vraiment plein de recettes il est vraiment trop beau et c'est que des recettes en fait à base de cookies donc voilà pourquoi pas vous faire une recette un jour donc j'ai ce livre de cuisine et après j'en ai un deuxième c'est Italie les meilleures recettes familiales et donc c'est que des recettes italiennes mais ce livre je le trouve tellement magnifique il est tellement beau et il est tellement facile à utiliser moi je fais le risotto je fais les pâtes et tout Panacota je fais tout ça avec ce livre et il est vraiment super donc si jamais vous voulez le retrouver je ne sais pas quelle édition c'est mais vous mettrez les références en barre d'informations donc voilà et le dernier donc dernier indispensable pour Noël donc je l'ai eu un petit peu avant il ne faut pas le dire mais j'ai eu ce petit cadeau avant donc j'ai un nouveau Macbook donc également pour mon travail donc pour faire les vidéos mais si vous me connaissez j'avais un Macbook Pro de quelle année il était c'était les Macbook Pro qu'on a avec les disques durs enfin les disques durs pour mettre les disques en fait les CD donc il les date un petit peu et donc pour Noël j'ai eu ce Macbook Pro donc c'est le dernier donc la pomme ne s'allume plus si vous voyez il est vraiment très fin et ça me change tellement la vie il va vraiment tellement plus vite que l'ancien que j'adore il est vraiment très rapide et c'est surtout pour monter mes vidéos en fait c'était vraiment une galère l'autre je mettais tellement de temps à les monter qu'au final je faisais une vidéo par mois parce que ça me gavait donc là j'ai plus d'excuses pour faire des vidéos et ensuite j'ai deux robes à vous présenter disons que ça ne va pas les mettre en justice ça ne va pas leur porter justice je ne sais plus parler mais en fait je ne vais pas vous les montrer comme ça parce que vous n'allez rien voir et vous n'allez pas vous rendre compte de comment elles sont la première robe c'est une robe La Redoute c'est une robe noire qui est vraiment divine elle est vraiment superbe donc je vous la mettrai en close-up donc j'ai acheté sur La Redoute au lieu de 79€ elle était à 39€ donc autant j'ai craqué elle a un jupon en tulle elle est vraiment trop belle pour Noël c'est celle-là que je vais mettre elle est vraiment superbe et la deuxième robe c'est une robe jean industrie donc j'espère que j'aurai toujours le lien et la photo c'est une robe en velours rouge bordeaux qui est vraiment super elle a vraiment son effet habillé elle est vraiment splendide donc je pense que c'est vachement important d'être un petit peu élégante à Noël de se faire plaisir de se bouconner un peu donc voilà mes derniers indices dans ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous mets tous les concours dans la barre d'infos vous pouvez également participer sur Instagram ça sera ouvert pendant un mois les gagnantes je les contacte directement par un message privé donc ça ne sert à rien de demander en commentaire elles sont toutes contactées en message privé et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao !